Quelle est la différence entre une excroissance et une kéloïde ? Il y a énormément de gens qui confondent excroissance et kéloïde. Le problème c'est que si c'est le cas, tu risques de faire n'importe quoi et d'avoir encore plus de soucis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre les deux. Ensuite, on verra pas à pas comment les faire partir. Lorsque vous faites un piercing, il y a deux grands types de cicatrices qui peuvent se former. Les excroissances et les kéloïdes. On va commencer par les excroissances. Les excroissances sont très petites de taille et sont légèrement douloureuses. Il y a plusieurs éléments qui peuvent causer une excroissance, tels que le fait de dormir sur son piercing, de le toucher constamment, d'avoir de mauvais soins. Par exemple, il y en a plein qui désinfectent leur piercing au lieu de le nettoyer. Ça peut être aussi dû à un bijou qui n'est pas adapté, donc trop grand ou trop petit, voire un bijou qui n'est pas en titane. C'est hyper important pour la phase de cicatrisation, j'y reviendrai après. Comme tu le vois, il y a plein de raisons qui peuvent causer une excroissance. Donc dans un premier temps, c'est primordial de déterminer la raison de l'excroissance et d'arrêter tout de suite ses mauvaises habitudes. Ensuite, il faudra voir quel est le matériau de ton piercing. S'il n'est pas en titane de grade ASTM F136, tu vas le changer pour en mettre un, comme celui-ci qui vient du site Lunifia. C'est super important, car lorsqu'un piercing n'est pas cicatrisé, le matériau qu'il faut utiliser, c'est le titane. Une fois qu'il est bien cicatrisé, tu peux diversifier les matériaux. Enfin, je te conseille d'appliquer du sérum physiologique froid avec une compresse stérile. Je sais que certains recommandent l'exomédine ou encore l'huile d'arbre à thé, mais tu ne sais pas comment ton corps va réagir à cela. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné pour certains que c'est le cas de tous, donc fais attention. Évidemment, le mieux, c'est toujours d'aller consulter un perceur pro afin qu'il puisse te donner des conseils qui sont adaptés à ta situation. Maintenant, passons aux kéloïdes. Même si elles peuvent intervenir pour des raisons similaires, les kéloïdes, elles, sont beaucoup plus épaisses. Il faut comprendre que la kéloïde est due à une production excessive de collagène. Je précise que c'est assez rare que ça arrive sur un piercing, mais si tu remarques que la peau autour de ton piercing devient dure, il faut agir très vite, notamment en allant voir ton perceur ou ton docteur. Sache qu'une kéloïde ne partira pas avec du désinfectant ou encore de l'eau salée. Ne fais surtout pas ça. Les seules solutions, du moins les plus efficaces pour faire partir une kéloïde, c'est de faire une opération. Comme ça, on va tout retirer au scalpel. Sinon, tu peux opter pour des injections de stéroïdes, donc de cortisone. Ça permettra de réduire la kéloïde. Mais sache que la kéloïde peut ensuite réapparaître. Donc voilà, j'espère que maintenant tu comprends la différence entre excroissance et kéloïde et que tu feras attention à employer le bon terme.